Contre qui t'étais rentré ? J'étais rentré contre l'Uruguay avec Cavani, Suarez. C'est quand même que moi, quand je jouais à Angers en national, j'étais quand même éboueur. Mais vu que t'as partagé un peu la question à l'heure revenue et l'équipe de France avec Benzema, comment tu l'as senti en équipe de France si vraiment ce que les gens disent, c'est vrai ? Salut Steve, ça va ? Salut Antoine, ça va ? Attends, je me reçois. Tu sais, j'ai cette chance d'être en télétravail et de travailler sur ma terrasse. Donc toi, j'ai le soleil toute l'après-midi, donc tu vois, c'est quand même assez agréable. Et puis là, je suis en train de me rendre compte que j'ai un espèce de contre-jour. Ça rentre, va bien. Ouais, bah j'imagine avec le soleil qu'il y a, tu m'étonnes qu'on me voit bien. Là, ça va être mieux, là, comme ça. Ouais, c'est parfait. Ouais. Bon, mais Steve, je te laisse un peu te présenter. Tu survoles un peu la carrière et après, on reviendra en détail sur certains points. Bon, moi, je la connais et je pense qu'il y a certaines parties qui les motiveront parce que voilà, carrière atypique, c'est toujours bon à… Bah voilà, ça parle toujours des carrières atypiques. Alors voilà, un parcours un petit peu comme tout jeune footballeur. Je suis mon père sur les terrains de football et puis bon, je me prends goût à la passion du sport, du sport en général. Et tu sais, on en a parlé il n'y en a pas très longtemps. Parce que j'estime qu'un footballeur est avant tout un sportif. Il faut savoir aimer le sport en général pour éventuellement encore évoluer. Donc voilà, un parcours assez normal, pas forcément de centre de formation. Je jouais plutôt dans les quartiers d'Angers, originaires d'Angers. Et puis, mes performances en club ont fait que je me retrouve à jouer au sco d'Angers en réserve. Et là, j'avais 16-17 ans en CFA2. Et puis, il se trouve qu'en fait, j'ai un coup de bol, en fait. C'est que le club fait un dépôt de bilan. Et alors, c'est un coup de bol, voilà, quand même assez atypique. Mais bon, le club fait un dépôt de bilan. Ils sont obligés de repartir avec leur saison. Ils sont obligés de repartir avec les jeunes du club. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour recruter d'autres joueurs. Donc, on repart en national avec une équipe de gamins, de joueurs un peu expérimentés. Mais beaucoup de gamins, en tout cas, beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué à ce niveau. Et puis, on fait une super saison. On se maintient. Et puis, après, forcément, ça part. Et après, je rejoins plusieurs clubs professionnels où on va revenir un petit peu en détail après. Jusqu'à l'équipe de France. Et d'ailleurs, c'était sous Raymond Domenech ou Laurent Blanc ? C'est en 2009, c'est ça ? Ouais, Domenech. D'accord. T'avais fait… T'étais en 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, fin 2008. Contre qui t'étais rentré ? J'étais rentré contre l'Uruguay avec Cavani, Suarez. Il y avait quand même pas mal une bonne équipe d'Uruguay au Stade de France surtout. Donc, c'est vrai que c'était assez sympa. Bon, mais nickel. Moi, je voulais revenir avec toi parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Les 10 joueurs qui ont passé sur le tard et tu fais partie du classement. Et quand je regardais un peu, j'ai vu que tu as bien commencé à Angers. Mais après, tu as eu ta chance et tu n'as pas forcément marqué à un certain moment. Donc, tu es bien parti. Alors, je vais même dire pas forcément que marqué. Que marqué. Parce que, bon, voilà, on en a des exemples. Il y a des joueurs qui ont fait des carrières internationales, pas forcément en marquant à chaque compétition. La preuve en est, c'est la dernière Coupe du Monde. On peut être champion du Monde sans marquer un but, on va dire. Mais c'était plus… Je réponds un petit peu à la question juste avant. Ce n'est pas si atypique. En fait, si, c'est quand même assez atypique. C'est quand même que moi, quand je jouais à Angers en national, j'étais quand même éboueur. Et j'étais garçon de café en même temps. Donc là, ça commence à devenir assez atypique. Ce qui est encore assez atypique, c'est que j'ai ma chance. Voilà, j'ai ma chance de rejoindre Châteauroux. Et en fait, je ne m'intègre pas vraiment. Le football professionnel… J'ai vu le rapport du coach, j'ai vu le rapport du coach, je l'expliquais que tu n'as pas réussi à… Ah oui, non, je n'arrivais pas à intégrer le milieu professionnel. Je ne comprenais pas les codes. Alors peut-être du fait que je n'avais pas forcément fait aussi de centre de formation. Donc, je ne comprenais pas un petit peu comment ça se passait et quelle était l'exigence qui était demandée à ce niveau. Et il m'a fallu facilement 4-5 ans. Alors, pas pour comprendre, mais pour me faire à la raison que ce n'était peut-être pas mon milieu et de me dire, bon ben voilà, je redescends de nos niveaux et puis je vais faire comme beaucoup. Je ne vais pas forcément vivre du football, mais je vais prendre l'opportunité d'avoir le football et trouver un boulot à côté. Ok. C'était en Angoulême, non ? Oui, voilà, c'était en Angoulême, en national. Alors que je venais de faire pas mal de clubs de Ligue 2. Et j'avais fait Beauvais, j'avais fait Ajaccio, j'avais fait Châteauroux. J'étais revenu à Angers. Et donc, je me suis dit avec ma femme, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va falloir peut-être arrêter. Ce n'est peut-être pas pour moi, ce n'est peut-être pas pour nous. Et tu avais un frais pro entre-temps ou pas ? Parce que tu t'avais joué en Ligue 2, donc il y avait des contrats pro. Ah oui, j'avais des contrats pro. Mais bon, je ne perçais pas, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas et puis j'avais peut-être un caractère qui n'allait pas forcément à ce moment-là. Ou on ne prenait pas forcément le temps de m'écouter ou de me laisser l'opportunité. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va très vite. Donc, tu peux te retrouver à la fois comme un espoir de Ligue 2. Moi, à Châteauroux, quand même, j'avais Flo Malouda. C'était, entre guillemets, c'était pratiquement mon remplaçant. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, moi, j'avais une vingtaine d'années. Lui, Flo, arrivait juste derrière. Et voilà, lui, il était un peu plus formé. Il avait fait aussi tous les stades, j'allais dire, des recrutements, centres de formation, les équipes de France, les équipes de Ligue. En jeune, donc, en fait, t'es quand même brassé dans quelque chose que tu connais. Et donc, j'arrivais à Angoulême. Et puis, une saison, une saison un petit peu la dernière chance. À quel âge, tu viens, à peu près ? Là, j'avais 24-25 ans. Voilà, c'est sûr que je suis à 24 ans de faire ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui bloquent un peu par rapport à l'âge, tu sais. Ce qui est normal, ce qui est normal. Alors après, il faut remettre dans le contexte. C'est que ça fait déjà pratiquement une vingtaine d'années où 24-25 ans, je ne dis pas que c'était encore faisable, mais en tout cas, c'est plus dur aujourd'hui parce qu'il y a plus de monde sur le marché et plus jeunes. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'à aujourd'hui, un joueur de CFA, aujourd'hui, peut pratiquement accéder à la Ligue 1, voire même un gros club, très rapidement. Donc, j'ai envie de dire, il faut toujours y croire, il faut toujours y croire, mais il faut mettre aussi, surtout, tous les ingrédients. Tous les ingrédients. Et à l'époque, tu pouvais un peu te rattraper un peu aux branches. Moi, quand je fais une saison à Angoulême, je fais un gros sacrifice salarial, franchement, parce que j'y crois. Je divise mon salaire par deux. J'ai d'autres priorités. On venait d'avoir notre premier garçon. Donc, j'étais parti dans un autre délire. On descend cette année-là, mais je finis meilleur joueur du championnat national et meilleur buteur. Excellent. Et là, je suis demandé par Valenciennes. Valenciennes qui a un gros projet dans la même division, en national. Et donc, je rejoins Valenciennes. Et là, c'est pareil. Je ne fais pas forcément une culbute financière parce que ça aussi, c'est super important. C'est qu'on pense que tout doit arriver maintenant. Mais je ne dis pas qu'il y a des sacrifices tout le temps à faire, mais il y a quand même une grosse différence entre avoir tout de suite et construire quelque chose. Et c'est peut-être là où il y a… Tu vois, par exemple, on me demande les salaires. Moi, le salaire à l'époque, j'étais entre 3 000 et 6 000 euros. Attaquant national ou Ligue 2 ? En attaquant de Ligue 2. Et pourtant, je marquais bien. J'étais dans des bons clubs de Ligue 2. Maintenant, c'est le quadruple maintenant. En tout cas, en tout cas… Dans le top Ligue 2. Ah, le top Ligue 2, le froid était… Ouais, t'es pas loin des 30-40. T'es 30-40. J'ai expliqué aux joueurs que plus on avance vers l'attaquant, plus l'attaquant n'est pas payé. Il y a rien, c'est moins payé aussi. Ouais, alors là, on va rentrer dans les injustices télépostes. Mais… Ou dans les joueurs les plus décisifs. Moi, dire quel joueur doit avoir plus, c'est super compliqué. Bien sûr. Et donc, après, je vais à Valenciennes. Et puis, là, on fait 3 montées consécutives. Deux montées consécutives. On fait national. T'as été connu au grand monde. Et là, quand j'étais petit, à la télé, ça parlait que de toi. Les boulets, les pros. T'étais un attaquant fougueux qui prenait beaucoup la profondeur. Le sauvage du but. Et les jeunes qui nous regardent, peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne sont pas de ma génération. Je me rappelle, c'est évident. Voilà, l'amateur qui arrive dans mon pro et tout s'est enchaîné. Un truc de dingue. Tout s'enchaîne. Mais en fait, c'est toute la digestion que j'avais faite dans ma première partie de carrière. En fait, je m'étais retrouvé à Valenciennes dans le bon contexte. Parce que ça aussi, c'est une question de contexte. Il suffit. Alors, je ne dirais pas que c'est de la chance. Je ne dirais pas que c'est de la chance. Mais en fait, c'est des opportunités qui se sont créées à un moment donné. Et c'est là qu'il faut que tu sois là. Parce que j'ai aussi des joueurs qui se sont retrouvés dans la même position que moi à Valenciennes. Et je pense souvent à eux et qui n'ont pas saisi cette opportunité. Alors que moi, il y a des fois, peut-être que j'étais un peu moins bien. Ils auraient eu l'opportunité de pouvoir le faire. Mais ça a fait que chacun trouve sa voix. Essaye de trouver sa route. Mais je crois que si tu restes dans un fil conducteur de travail, quoi qu'il arrive, tu seras récompensé. Quoi qu'il arrive. C'est très important. C'est le message que j'essaie de véhiculer tous les jours. De travailler. Et au pire, si ça ne marche pas, ces valeurs-là, ils les retrouveront dans la vie de tous les jours. Moi, je dirais, même si ça ne marche pas, j'enlèverais même ça. Si tu travailles, ça marchera forcément. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, même si tu as un objectif à long terme, si tu mets des moyens, et là, on va rentrer dans ce que tu sais qui m'intéresse en ce moment, la préparation mentale, sur la fixation d'objectifs, et bien, si on met des rendez-vous périodiques à des moments bien déterminés, je pense qu'en fait, au final, quoi qu'il arrive, tu seras toujours dans une réussite. Alors, c'est sûr, tu demandes à un gamin de 13 ans, aujourd'hui, tu veux faire quoi demain ou plus tard ? Je veux être joueur professionnel. Ah, d'accord. Mais tu le prends, tu le prends. Mais en fait, tu fais comment pour y arriver ? Tu fais comment ? Et en fait, c'est là où on se trompe. C'est là où peut-être même moi, je me suis trompé. C'est qu'en fait, on veut arriver sans avoir fait. Et il faut faire. Tu vois, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs de football, ils pensent qu'il faut exploser entre 16 et 19 ans. Il faut exploser. Je t'en remercie de le dire, je le répète, c'est un message que j'essaie de véhiculer. Le centre de formation n'est pas… C'est sûr que ça ouvre des ports sur un CV, ça pèse lourd. Mais ce n'est pas quelque chose de… Faire une carrière amateur en 17 NAS ou 19 NAS, 100% en passant par un centre, et avoir cette culture de travail et toujours bosser. Je pense que le fossé n'est pas si creux entre le pro et l'amateur. Tu vois, nous, on est bien placés. Bon, sur Bordeaux, il y a des clubs quand même en jeunes qui sont assez compétitifs. Il y a quand même eu une grosse évolution par rapport au fait que quand moi, j'étais jeune, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement tous les éducateurs, tous les entraîneurs sont formés et diplômés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'en tout cas, la majorité des personnes qui encadrent le foot sont montées en compétences. Donc, tu te dis, est-ce que je joue en 17 NAS, par exemple au Girondins de Bordeaux ? Est-ce un échec si je n'y suis pas ? Je pense qu'à une certaine époque, ça pouvait peut-être être un échec. Mais là, aujourd'hui… Est-ce que l'écart est trop grand ? Mais là, aujourd'hui, tu joues… En plus, il y a eu la refonte des divisions chez les jeunes et tout. Là, aujourd'hui, tu te dis, je joue en 17 NAS, par exemple dans un club, par exemple le Sam, Mérignac, tout ça. Bon, à quoi… Ça joue le top 5, hein ? En quoi tu as envie ? Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas de savoir si tu es dans un club pro le plus important. C'est de savoir où est-ce que tu es et dans quelle structure. Quelle structure, comment mon entraîneur peut m'accompagner à vouloir réussir mon objectif individuel sans mettre en péril l'objectif collectif ? Et si tu trouves cet entraîneur, il va t'accompagner. Et peu importe le niveau où tu es en plus. Parce que si toi, tu y mets un travail en plus, et ce qui n'empêche pas, même quand tu es en club professionnel, de faire du travail en plus, mais si toi, déjà en club amateur, tu ne le fais pas, là, j'ai envie de te dire, ce n'est peut-être pas fait pour toi. Sauf qu'avant, maintenant, c'est un peu moins présent, ils n'avaient pas accès à l'information, de comment s'entraîner à côté. Maintenant, ils le savent, ils savent comment le faire. Et c'est pour ça que le joueur conclave amateur, aujourd'hui, certes, il joue dans la même division que le mec en centre des formations, mais il peut bosser pareil que lui. Ah ben, carrément. Et en plus, tu as quand même un gros avantage par rapport à moi et ma période. Tu as quand même les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé à jouer au foot dans les années 90, avec des mecs qui étaient des années 70. Mais on ne parait pas, j'ai 42 ans dans l'absolu. Mais moi, quand j'ai commencé à jouer à 17-18 ans, tu avais des mecs qui avaient 38 ans. Ils fumaient leurs clopes, ils buvaient du whisky, ils étaient à fond par rapport au match. C'était un autre univers. Tu as connu le virage que le foot a pris entre le football pro amateur et le football pro professionnel, dans la hygiène de vie, dans tout ce qui est en plus. Tu vois, à ton époque, il y avait un réel travail. Exemple, avant de passer à ta fin de carrière, camp et équipe de France, qu'est-ce que vous faisiez comme entraînement à Valenciennes ? Ça s'organisait comment ? Il y avait une réelle prépa physique ? Il y avait du boulot ? Oui, oui. Oui, tu avais... Déjà, tu évoluais en Ligue 2, tu jouais en Ligue 1, tu avais un staff complet de 4-5 personnes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris une mesure, les staffs, c'est vrai que c'est très gros. C'est très lourd. Voilà, c'est très gros. Alors, ça ne veut pas dire non plus que c'est plus compétent. Ça ne veut pas dire ça. C'est qu'on délègue beaucoup plus facilement. Et il y a plus de personnes autour pour individualiser. Parce qu'en fait, c'est là le gros virage. Bon, tu es bien placé pour le savoir. C'est que l'avenir, et moi, je milite depuis... Je crois que depuis que je suis joueur. Alors, peut-être que c'est dû à mon poste aussi, mais moi, je milite pour l'individualisation des postes. Et surtout du joueur. Une fois que le joueur individuel est fort, les réglages collectifs seront beaucoup plus faciles. C'est plus facile de jouer avec 11 bons joueurs individuels que 5 bons joueurs. Et puis les 6 autres, bon, on fait avec. Je crois que si demain, on arrive à faire beaucoup plus de situations individuelles, à régler des problématiques individuelles, on pourra être meilleur collectivement chez les jeunes comme chez les grands. C'est ce que je prône. Si un jour, j'arrive à intégrer un staff, un staff en tant que préparateur physique, c'est que le travail de groupe, ce n'est pas que ça ne me plaît pas, mais ce qui n'est pas assez précis. Par exemple, sur une séance de 2 heures, je prendrai les 20 joueurs, mais chaque 20 joueurs, je le prends par groupe de 2 ou 3, 20 minutes. Et là, on est sur un travail précis de qualité. C'est ce que font beaucoup aux Etats-Unis. Les équipes de football américains, etc. Ils sont beaucoup plus dans l'individuel précis. Et au moins, les mecs, c'est des athlètes. C'est quelque chose aux Etats-Unis. Parce qu'on considère aux Etats-Unis que la performance individuelle… Alors nous, en France, c'est si le collectif est bon, l'individu est bon. On n'arrive toujours pas, on n'arrive toujours pas, alors c'est comme ça, c'est peut-être éducatif, je ne sais pas. On n'arrive toujours pas à se dire « Non, mais lui, il est très fort. » D'accord, ça, c'est bien. Mais est-ce qu'il faut le surclasser ? D'accord. D'accord, ça veut dire que l'année… Alors cette année, là, il est en facilité. L'année prochaine, il sera en difficulté. Il faut le confronter. Ah, d'accord. Mais pourquoi que le gars le plus fort ? Pourquoi le gars le plus fort ? Ça se trouve qu'un gamin qui a 13 ans, qui joue en U13 ou même… Ça commence à être là, ça commence par être là. Du 14, du 15, du 16, ça commence à se voir un peu parce qu'il y a les différences athlétiques et tout ça. Mais un gamin, il faut les tester à la division supérieure ou en tout cas à la catégorie supérieure. Déjà d'une, lui, ça lui donne des perspectives. Ça lui donne des perspectives. Ça le conforte aussi parce que tu ne l'intéresses un peu au projet. Parce qu'on revient toujours à ça. C'est est-ce que tu t'intéresses à un seul joueur parce qu'il est fort ou quand tu es entraîneur, tu t'intéresses à tous tes joueurs. Exemple, tu te retrouves dans un foot à 8 et puis au final, tu te rends compte que tu domines tous les matchs. Même dans un foot à 11. Est-ce qu'il est vraiment important que tes attaquants jouent attaquant ? C'est ce que font à l'Ajax. À l'Ajax, ils le font beaucoup. Ils font tourner les postes, les places. Ils font tout tester pour qu'ils ouvrent leur cerveau, leur intelligence et qu'ils puissent être complets. Et ça va leur apporter après à leur poste de prédirection. Oui. Regarde, un attaquant, tu sais, il y avait eu des stades qui disaient que la France était la nation, en tout cas, où les clubs n'arrivaient pas à marquer en dehors des 18 mètres. D'accord. Oui, moi, je te l'explique pourquoi. Je te l'explique. Parce que déjà d'une, on a des joueurs à connotation dribbler, donc on veut rentrer dans cette surface, mais surtout, on n'encourage pas la frappe de loin. On ne dit pas, par exemple, à un attaquant, tiens, arrête de jouer neuf. On sait que tu es bon devant le but, ça va se travailler, on sait que tu es bon devant le but. Mais ce qu'on va faire, on va te faire jouer 6. De toute façon, dans l'absolu, on domine un peu le match. Eh bien, on va te faire descendre d'un cran. Voilà. Ton numéro 6 va s'habituer un peu à jouer dos au but en tant que neuf. Ton 6, il va se retrouver face au jeu. Et puis, il va y avoir de l'appui soutien, il va y avoir de la frappe, il va changer certaines choses. Mais le souci, Steve, c'est que pour être passé par un centre de formation, ce qui compte, c'est le score. Ce n'est pas le fait de vouloir sur ce poste. Eh bien, c'est peut-être là qu'on se trompe. Je ne sais pas pas avec toi. Moi, le score, je le trouve anecdotique, anecdotique à partir du moment où il y a 6-0. Ça sert à quoi ? Tu sais, au basket, j'ai découvert, j'ai mon grand, alors toi, tu connais Marius, mon deuxième, mais mon grand, il a joué au basket. Et en fait, en jeune catégorie au basket, au-dessus d'un certain quota de points, c'est victoire. C'est simplement victoire. On ne marque même plus le score. Ok, donc après, ça, on peut aucun accord. Oui, parce qu'en fait, tu as l'autre équipe aussi, celle qui perd. Tu as des équipes, elles se prennent des 24-0 ou 24-1 et là, tu as les parents. Oui, mais on a quand même marqué un but. D'accord. Mais attends, tu as pris 24 quand même. Peut-être à un moment donné, arrêter avec le score. En plus, ça devient un petit peu de l'humiliation. Ça ne sert à rien. En fait, je reviens aux éducateurs. Aujourd'hui, l'avenir du foot, ça passe déjà d'une par les éducateurs, mais ça passe aussi par la prise de conscience du joueur. Du joueur, alors je ne te parle même pas des parents, je ne te parle même pas des parents, mais la prise de conscience du joueur. Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour être bon à mon poste ? Alors, je suis joueur de couloir à vocation défensive, latérale. Si je ne sais pas courir vite et si je n'ai pas un volume de jeu pour faire effort et contre-effort, ça va être compliqué, je joue latéral. Donc, c'est pour ça que le poste dépend des capacités que le joueur a. C'est logique à dire, mais il y a des joueurs qui n'arrivent pas à trouver leur poste et qui ne comprennent pas ça. Ben oui. Et puis, surtout, c'est qu'à partir du moment où tout à l'heure, il y avait une question, est-ce que la taille joue ? Est-ce que la taille joue ? Ben, tu regardes que les plus grands joueurs au monde n'ont pas été les très grands joueurs de taille. Oui, bien sûr. Mais par contre, tu regardes où ils ont commencé à jouer au foot. Ils ont commencé à jouer au foot dans des pays où on avait une connotation ballon, ballon-pied. Et on joue. Et on joue. Alors, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Ça n'a rien à voir. On s'adapte. Mais en fait, il ne faut pas avoir… C'est comme le… Toi, on va arriver un peu sur l'entraîneur qui te dit « Moi, je vais jouer en 4-4-2. » D'accord. Si tu n'as aucun joueur qui est capable de jouer en 4-4-2. Si tu me dis que tu n'as joué en 3-5-2, mais tu n'as aucun joueur C'est pour ça que le système doit être adapté par rapport aux joueurs qui on entre. C'est logique. C'est comme si on devait jouer au poker. On fait son âme entre les mains. Bah oui. Et d'ailleurs, Steve, excuse-moi de t'ai coupé avant que… Justement, quand tu devenais éducateur, coach, notamment en CFA2, on s'était arrêté à Valenciennes. Oui. Valenciennes, on était monté en Ligue 2. Voilà. Valenciennes, moi, je suis élu meilleur joueur en National, meilleur buteur. On monte en Ligue 2. Et puis là, je fais bisréter, répétitant, je suis toujours joueur de Ligue 2, meilleur buteur. Et là, on monte en Ligue 1. Et là, je n'avais jamais joué en Ligue 1. Je n'y avais jamais accédé. Et on arrive à Valenciennes, mais un petit peu comme sur des œufs. Franchement, c'était un peu spécial. Parce qu'aucun, pratiquement aucun joueur n'avait joué en Ligue 1. Et on fait une année, mais de dingue. On fait un truc. Tu as explosé d'ailleurs cette année-là ? Bah, j'explose. Et puis, l'équipe aussi, elle se rêvait. On était pas mal de joueurs. On était pas mal de joueurs, je te dis, qui s'étaient un peu cassés la gueule. Donc là, on se lâche. Tu vois, on a un peu plus de maturité. On a 27-28 ans à peu près tous. On est accompagnés par des anciens qui ont une trentaine d'années. Il y a des jeunes qui s'intègrent. Donc, bah honnêtement, c'est tout feu. Et puis avec le coach Camboire, franchement, ça a été top. Tu vois, c'est un mec qui avait un gros palmarès en tant que joueur, mais surtout qui avait des fondamentaux d'entraîneurs humaines. Et puis, ça passe super bien. Donc, on fait deux ans à Valenciennes, ça se passe super bien. Mais de ouf. Et puis par contre, après, toi, après tes transferts, je me retrouvais à aller à Caen. À Caen, ça se passe superbement bien. Et avant de parler de Caen, Steve, quelle est la différence que tu as pu ressentir, que ce soit en termes d'ambiance, de terrain, de niveau de jeu, de tout, entre la Ligue 2 et la Ligue 1 ? Alors, j'ai la particularité d'avoir été à Valenciennes, parce que j'ai vu qu'il y a des gens de Valenciennes, à Valenciennes où on avait un contexte de stade, c'était un vieux stade, où là, franchement, ça faisait du bruit, quoi. Et le Nord a quand même cette particularité d'avoir une grosse ferveur au niveau du public. On le voit avec l'Anse. Donc, voilà. Donc, si tu veux, même Lille, même Lille, tu vois, c'est quand même des grosses ambiances, quand même. Et Valenciennes, voilà, tu as des grosses ambiances. Et là, tu es porté, quoi. Tu es porté. Par contre, c'est vrai que la plus grosse des différences, c'est les conditions de travail, déjà d'une entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Les conditions de vie, parce que, voilà, quand tu marches bien, tu gagnes un peu plus, mais c'est comme dans tout métier, tu gagnes un peu plus. Et puis, tout est amélioré. Tout est amélioré. Mais on a quand même cet avantage d'être dans une ville encore. Salut, Aymeric. On est encore dans une petite ville et vraiment, c'est une taille humaine. Donc, ce n'est pas la grosse mégapole, métropole. Voilà, c'est les gens, on arrive, on se balade en ville. Et puis, moi, j'avais un président qui nous avait obligés d'habiter sur le centre-ville et de faire tous nos achats en ville. C'est-à-dire que vous allez manger au restaurant, vous allez en ville, vous allez y aller. C'est la ville un peu. Ah ouais, mais de toute façon, nous fallait qu'on traîne en ville. alors, est-ce que c'est une autre époque ou pas ? Mais nous, on se cachait de rien. Et bizarrement, on marchait. Mais tout le monde le faisait. Tu vois, c'est tout le monde le faisait. On faisait tous ensemble. Alors, on le faisait avec nos épouses, on se baladait en ville, il n'y avait aucun souci. Et puis, on avait appris un peu à casser aussi la distance. C'est-à-dire que comme on était accessible, en fait, on était des gens qui bossaient, voilà, qui étaient visibles par le foot, on bossait. Mais bon, on avait des discussions avec des gens, ou des supporters qui n'avaient pratiquement peut-être rien à voir avec le foot. On était des gens qui travaillaient sur Valenciennes. Et en fait, quand tu arrives à créer en fait, cette proximité, les gens, honnêtement, les gens et les supporters ont une sorte d'indulgence quand tu es un peu moins bien. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que tu es simplement un mec, tu es un père de famille et puis, puis voilà quoi. Alors après, oui, c'est vrai que tu as des conditions de vie qui sont améliorées, mais c'est pour ça que quand tu recrutes, en fait, quand tu recrutes des joueurs, alors à partir d'un certain niveau, alors à partir d'un certain très haut niveau, c'est plus pareil, d'accord, mais au niveau médian, et peu importe la division et peu importe l'âge, c'est de savoir si vraiment tu es un bon mec. Et en fait, qu'est-ce que tu recrutes ? Tu préfères recruter un très bon mec, mais excuse-moi le terme, mais c'est un con, ou à l'inverse, tu préfères recruter un mec qui est bon, mais pas meilleur que les autres, mais par contre, c'est un super mec. Et tu sais qu'il va pouvoir s'intégrer, il ne t'emmerdera pas, il fera tout pour le collectif. Et les champs, d'ailleurs. La philosophie d'idée des champs, tu vois, par exemple, là, tu vois, j'avais un truc cet après-midi avec Adil, avec Adil Rami, et tu vois, c'est ce que je disais, je disais, tu vois, en France, nous, on est quand même grave, Adil Rami, il est quand même champion du monde. Et quand, quand la Coupe du Monde s'est arrêtée et tout, j'ai quand même entendu, mais lui, il est un peu moins champion du monde. Pardon ? Donc, on l'a entendu il y a 20 ans avec 98, ça veut dire que le mec, il est moins champion du monde que les autres. D'accord. Alors là, on va m'expliquer que sinon, il ne faut jouer qu'à 11 ans. Et ça ne sert plus à rien de faire des groupes de 24, 25, même voire 30. Non, mais il ne faut pas faire attention à ce genre de commentaire. Ce n'est pas des gens qui ont vécu le foot parce qu'en fait, quand on a fait du foot de haut niveau, on s'est dans un groupe, puis il y a toujours un mec qui ne joue pas, mais il est là, il apporte le coup. Eh bien, Antoine, je vais même te dire un truc, c'est que ces commentaires-là ont été faits par des anciens joueurs de foot. Ou même des gens qui commentent le foot à un très haut niveau quand même. Là, après, ça reste... Tu vois, à un moment donné, il faut... Moi, je te dis, là, franchement, il faut... Jalousie, on peut voir ça sur une forme de jalousie peut-être. Ouais, même voir de la bêtise, quoi. Bien sûr. Franchement, même de la bêtise, quoi. Voilà. Alors, en fait, je pars à Caen, en fait, un peu... Alors, honnêtement, au départ, un peu... Un peu, je n'étais pas forcément d'accord. Je n'étais pas forcément d'accord. Sauf que, bon, ben voilà, on était tombé d'accord avec le club de Valenciennes pour que, bon, c'était le moment pour que je parte. Le club, on avait besoin au niveau salaire, au niveau contrat. Et puis, moi, voilà, j'avais aussi... J'avais, entre guillemets... Je n'avais pas de répondant, en tout cas, à ce niveau, à Valenciennes. Et puis, alors, je vais rejoindre ce qu'elle dit Dimitri Payet aujourd'hui. C'est que là, je défendais mes intérêts, tu vois. Et tu es porté entre ton cœur et tes intérêts, là. Parce que, tu dis, ça fait 4 ans que tu es là, mais là, il y a trop de différences, quoi. On ne peut pas, quoi. Oui, mais tu vas arriver à l'âge de 30 ans et il faut mettre de côté. Il faut pas rentrer. Ben, c'est parce qu'il y avait vraiment trop de différences. Honnêtement, c'est vraiment qu'il y avait trop de différences. S'il y avait une différence minime et la preuve en est, je l'avais déjà fait pendant ma carrière, c'est pas forcément ça qui m'a dominé l'aspect financier. Mais là, il y avait vraiment trop de différences et là, j'ai fait balance, c'est pas possible, quoi. Et donc, en fait, je m'étais mis dans leur place en me disant même en fait, vous voulez pas spécialement ou vous ne faites pas forcément tout pour pouvoir me garder parce que vous savez que c'est pas forcément au niveau salarial que je vais forcément rester mais vous mettez rien en contrepartie. Tu vois, par exemple, j'arrivais, j'avais une trentaine d'années, on ne m'a même pas parlé de reconversion au sein du club. On aurait pu très bien me dire, bon, voilà, Steve, tu repars sur 3 ans, ça te fait 33, 34 ans, hop, il va en signe éventuellement si tout se passe bien, on signe une reconversion au sein du club. Est-ce que ça serait fait ? Est-ce que ça serait pas fait ? Est-ce que ça aurait joué dans la balle ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y avait pas eu de proposition. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone OK, d'accord. Donc, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan, mais c'est comme ça, en fait. Après, à quand, tu as bien réussi ? Ah oui, mais non, si tu veux, c'est qu'après, une fois arrivé à quand, j'ai découvert des gens qui m'ont super bien accueilli, franchement, c'était top. Et derrière, après, de toute façon, tu reprends la matrice du sport, tu reprends la matrice, tu ne cherches pas, tu y vas. Et c'est à quand ? Tu as signé en 2007, 2006 à quand ? 2007, en fait, c'est en 2008. En fait, c'est en 2008, j'arrive à Caen et puis ça se passe super bien. Franchement, ça se passe super bien, on fait un très bon début de championnat et tout. Et je ne sais plus, c'était après l'été, en fait, il y avait déjà eu une première sélection. Sauf que moi, on m'en parlait depuis un an, on m'a dit franchement, tiens, pourquoi pas et tout, machin. Et je lui ai dit, attendez les gars, il y a quand même Thierry Henry, Anelka, Benzema, Ribéry, Nasri, il y a un peu de monde au-dessus puis les mecs qui jouent, regardent bien dans tous les clubs, Ouais, toi, tu as fait à quand ? Je fais, en plus, surtout au départ, j'étais à Valenciennes. Je fais, waouh, moi, je ne joue pas, même pas le top 5 de la Ligue 1. Donc là, je fais, ça peut être un peu court. J'arrive à quand ? Et en fait, ça se passe super bien. Je ne dis pas qu'on est dans le top 5 parce qu'on fait un bon début de championnat, mais on existe. Franchement, on fait des bonnes pertes et tout. Puis moi, franchement, je fais des bonnes pertes et je me dis, on en parle un peu plus et je me dis, je suis un peu déçu. Honnêtement, je n'avais pas été appelé au premier rassemblement. Je fais, je suis un peu déçu quand même. Mais tu es déçu, mais tu te dis, ouais, c'est quand même un peu normal. S'il y a encore des pertes qui font du boulot, ça peut le faire. Ouais, mais tu te dis, ouais, c'est quand même assez gros. Et puis, en fait, je cartonne, je continue à cartonner, l'équipe, on continue à cartonner et puis derrière, on t'appelle quoi. on t'appelle, on te convoque parce qu'on t'appelle pas. Moi, je la prends à la télé. Donc, toi, c'est pareil, c'est des principes que je ne connaissais pas. Tu vois, tu n'as pas un coup de téléphone, tu n'as pas une lettre, tu n'as pas un mail ou un SMS de la PD. En plus, pour ta première sélection dans l'absolu, tu vois, quand c'est ta 5, 6e, bon, voilà, tu peux, tu vois, et pour ta première, tu dis, ça coince quand même un peu. Et puis, tu vas avoir 30 ans, tu n'as jamais fait une sélection nationale en jeune, tu n'as pratiquement pas fait de centre de formation, même pas du tout. Tu as plutôt galéré que réussi à part sur ces 3 dernières années. Puis, tu dis, on y va quoi. Et on y va. En plus, c'est en France. Je vais le dire en plus, ce n'est pas prétentieux, mais c'est limite préparation de la Coupe du Monde quand même 2010, même si c'est dans un an. Donc, tu te dis, tu as 30 piges, tu n'as rien à perdre. Il y a des mecs qui sont un peu sur la fin, même s'ils sont très hauts. Mais ils sont un peu sur la fin. Ils n'ont pas d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, tu te dis, tu sais quoi, vas-y, puis on va voir ce qui se passe. Par contre, tu ne sais pas si tu vas jouer. Et là, tu ne sais toujours pas. Et tu es rentré contre l'Uruguay. Il y a eu combien au score ? Il y avait 0-0. Il y a eu 0-0, et franchement, c'était un super moment. C'était un super moment, mais quand tu restes compétitif, tu fais merde. Déjà, tu n'as pas marqué. On n'a pas gagné. Et puis, toi, tu retournes à ton quotidien. Parce que c'est ça, en fait, le truc qui perturbe aussi un petit peu. C'est que tu sors de la sélection où tu montres très très haut en émotion. Et dès le lendemain matin, tu es au centre d'entraînement et tu te réentraînes. Et tu vas jouer contre Serres. Alors, je n'ai rien contre Serres. C'est des amis. En plus, ils ont super bien accueilli le mercredi. On parle de sélection contre un top 10 monde, top 15 du Rougouet. Et après, on joue contre Serres. C'est différent. C'est surtout l'entourage avec Benzema, Anelka, etc. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Et en plus, tu arrives à exister pendant le match. Tu arrives à exister pendant le match. Donc, tu suis ton année. Et puis là, deuxième partie de saison. On fait une saison vraiment moins bien avec Caen. Et là, là, on descend. Et là, ça commence un peu quand même. Tu te marques, tu es quand même. Tu es 14 buts. Tu as 6-7 passes décisives. Ce n'est pas si négatif. C'est intéressant. Toi, tu joues dans une équipe où il y a des classements. Tu marques 14 buts. Il faut se rappeler aussi, à l'époque, quand tu marquais entre 13 et 20 buts en Ligue 1, il fallait être costaud quand même dans les années 2000. Là, aujourd'hui, il faut dans un top 10 si tu n'en marques pas autour des 20, ils vont chercher un nouvel. c'est clair. Et ensuite, Steve, quand ça se finit, après, tu restes plus une saison ou deux ? Non, je reste une saison et en fait, là, on descend en Ligue 2 et puis là, en fait, si tu veux ce qui se passe, pour leur expliquer un peu ? Ah oui, non, mais c'est pour ça. En fait, si tu veux, moi, je transfère et là, c'est Monaco qui m'appelle. Monaco et puis avec Guy Lacombe, ça se passe super bien, super entretien et là, je rassure tout le monde, je ne suis pas allé pour les thunes parce que ce n'était pas le cas de figure mais j'y vais, il y a un sup... Non, mais en fait, c'était comme à quand. C'était même autour de quand, tu vois, donc et en fait, franchement, ça se passe super bien. mais à l'époque, ce n'était pas les Russes qui ont repris le club après. Tu vois, donc en format de conne... C'est pas comme maintenant. Voilà, c'est ça. Là, j'ai compris comme quand. Et derrière, j'arrive, on se met d'accord, visite médicale et puis là, arrêt de carrière. Pourquoi ? Et là, problème cardiaque et puis là, tu arrives et puis tu retombes ou tu redescends rapidement les 10 étages que tu avais montés six mois avant. Et c'était quoi ? C'est une dysplasie. En fait, c'est une dysplasie. C'est un grossissement d'une partie du cœur. Au départ, c'était les premiers cas qui arrivaient et derrière, derrière, maintenant, il y en a, c'est pas qu'il y en a plein qui ont été vus et auxquels ils jouent. Mais par exemple, déjà rien que trois mois après, Loïc Rémy qui allait au PSG avait pratiquement la même particularité. et je te rassure, Thomas, les 10 étages, ça fait mal. Je te le confirme. Johan Pelé, oui, aussi pareil. Oui, pareil. Il a eu pareil. Alors, Thuram, c'était avant, mais lui, c'était encore différent. On voit exactement ce qu'il y a un peu de bloquer. C'est un peu de genre que ça vient en jeu. Oui, mais par contre, c'est quand il arrive au PSG. Parce qu'il y a une particularité, c'est qu'en France, en tout cas, à l'étranger, tu peux jouer sous dérogation. C'est toi qui prends l'autorisation de jouer. Donc, là, on te dit stop, il faut arrêter. Et donc, là, tu prends 10 kilos en 10 ans. Et comment tu l'as vécu cette redescente sur ton émotionnel, je pense ? Tu ne peux pas la vivre bien. Même si, tout de suite après, ça allait bien quand même parce que j'avais pris les décisions pour notre famille. On avait pris les décisions avec ma femme qui était dans le sens de l'histoire. Mais ça te casse la gueule parce que derrière, il te manque toujours quelque chose et encore aujourd'hui, il te manque un truc. Déjà, un goût d'inachevé puisque tu as envie d'aller jusqu'au bout. Par exemple, c'est comme les mecs juste avant le confinement, qui avaient dit qu'à la fin de la saison, ils arrêtaient leur carrière. Il y en a pas mal. Et puis, au final, il y en a quelques-uns qui ont dit qu'en fait, comme on n'a fait que deux tiers, je vais faire peut-être un tiers l'année prochaine. Donc, en fait, ce côté manque. Par exemple, mon ami Djibridizé qui dit qu'il me manque 4 buts avant de passer les 100. Là, je le comprends. ce n'est pas 10. Excuse-moi de te couper. Cette question, je voulais te la poser, mais je l'ai un peu oubliée. Un ami en moi qui s'appelle Nico te demande quel est ton plus beau but en carrière ? Alors, le plus beau but, c'est le plus pourri. Non, je rigole. C'est un but contre Lens à Valenciennes où ça résume un peu ma carrière et ça résume un peu le joueur que j'étais, en tout cas attaquant. Il y a un but. On reçoit Lens, donc c'est le derby. Et là, pendant 5 minutes, je ne suis pas du tout intéressé par le jeu. Mais c'est un truc de fou. On n'arrive pas à me trouver. Je ne fais pas les bons appels. C'est à gauche, je suis à droite. C'est à droite, je suis à gauche. Complètement à l'envers. Et puis là, parce que j'ai regardé le but, mais vraiment dans sa construction, tu vois, dans mes déplacements, je ne fais pas bon. Voilà, machin. Et là, je reçois le ballon. Je suis à l'angle des 18 mètres. Je fais une prise de balle et il y a un joueur qui arrive en face de moi et là, je fais pointu le carne opposé. Et là, ça claque les deux poteaux. Et là, tu fais, et là, je me suis fait voler la vedette parce qu'en fait, la semaine d'après, il y a Ronaldinho qui fait pareil avec le Barça et qui a été élu plus beau but de l'année. Je fais non, mais c'est une meilleure ou quoi? Je fais, mais là, je sais bien, mais c'était en rigolant, mais tu vois, c'est en fait, c'est vraiment le plus beau but parce que je pourrais très bien de mitre. Toi, ça, c'est le plus beau but dans la particularité du numéro 9. Le plus émotionnel, c'est de marquer le deuxième but contre l'OM alors que c'est VAOM dans 93. Ça a été une grosse affaire du football. Valenciennes est redescendue derrière dans l'ombre du football et là, au niveau émotionnel, on est mené à 0, on revient à 1 partout, je marque le 1 partout et là, le coup franc, le coach à 30 mètres, il dit non, tu ne frappes pas et tout. Djamal Belmadil, le sélectionneur de l'Algérie qui me dit non, vas-y, prends-le et tout machin. Il me fait une passe et là, je casse les mains de Carasso à 30 mètres et là, tu montes dans les arbres. Ça résume beaucoup ta carrière. De toute façon, un attaquant, ça me fait penser un peu à Jimmy Vardy, c'est l'instinct, c'est cette folie. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, c'est l'instinct. Pour être neuf, il faut avoir un instinct. En fait, il y a deux postes qui sont très similaires et en général, ils sont très potes. C'est les gardiens et les attaquants. Alors, pardon, les gardiens et les numéros neufs. Parce que je fais la distinction entre un numéro neuf, vraiment buteur, et un neuf attaquant. La preuve en est. Mais c'est quoi le maillot que tu portes là ? C'est le du Barça. Voilà. À une certaine grande époque, ils ne jouaient pas avec un buteur. Mais ils jouaient avec des attaquants. L'année où ils ont commencé vraiment à tout dominer, tu sais, fin des années de mine. Il y avait Peno Rovira et tu vois, tu vois, ils n'avaient pas vraiment de numéro neuf qui restaient vraiment en pointe et qui étaient un gars de surface. Je parle d'un gars de surface. Par contre, ils avaient des joueurs qui étaient transférables de gauche à droite, milieu de terrain, offensif et tout. Et en fait, ils s'approchaient tellement du but qu'à un moment donné, ça devenait une obligation quand leur but est. Quand tu regardais pratiquement leur but, c'était entre le point de pénalty et les 18 mètres. Il n'y a pas besoin. Tu vois, tu vois, donc moi, je fais quand même cette différence entre justement le numéro neuf buteur et le numéro neuf joueur offensif. Et maintenant, tu t'es converti en coach ? Alors non, parce qu'en fait, ça a été là-dessus. En fait, j'ai eu mon entreprise, j'ai eu deux restaurants pendant une dizaine d'années et puis, Marius, que tu connais, est arrivé dans le foot parce que le premier il joue au foot, Joris. Il fait d'autres choses mais en tout cas, pas du foot. Et puis, en fait, j'ai commencé à le suivre. Je suis allé sur le terrain, j'avais un pote qui était entraîneur qui était manager d'un club à côté d'Angers et qui m'a dit tiens, viens avec lui comme ça les mercredis. Et puis, en fait, ça m'a plu. Franchement, ça m'a fait kiffer. Ce n'était pas une obligation parce que je franchement, je n'avais pas spécialement envie de retourner sur le terrain. Et puis, en fait, j'étais déjà un peu contre système déjà depuis très longtemps et là, je me suis dit tiens, tiens, tu vas aller faire tes diplômes, tu vas aller voir comment ça se passe. Au moins, si tu as à critiquer ou à améliorer, tu as fait tes formations. Donc, tu pourras être dedans, tu l'auras vécu ou moi, tu pourras dire les choses. Et puis, en fait, je fais ma formation et franchement, je kiffe. Honnêtement, je kiffe. Et donc, ça m'emmène à vouloir prendre une équipe derrière. Derrière, je passe au niveau supérieur pour le diplôme et puis, je continue à prendre des équipes, j'y prends goût, j'arrête mes restaurants et après, on vient habiter sur Bordeaux pour travailler au niveau de la Ligue pour travailler en tant que conseiller technique du président. Alors, ce n'est pas DTN, ce n'est pas FED, c'est vraiment avec le président et en tant que formateur des diplômes, le BEF et le BMF. Et pareil, et là, je prends Arcachon. Donc là, Arcachon, c'est ma grosse expérience. Voilà. Donc là, c'est en R1 et là, c'est vraiment ma première expérience en senior. Avant, j'avais été adjoint ou entraîneur de U19, U16 et je pensais que je savais que c'était prêt. En tout cas, je savais que j'étais prêt et puis on fait une année mais de dingue. On monte, on monte sur le dernier match un truc de fou. On doit absolument gagner mais que les autres doivent perdre sur un autre match et au final, on est mené 3-0 à la mi-temps. on gagne 4-3 et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de triche parce que quand tu regardes les buts, c'est impossible et de l'autre côté, ils perdent. Alors en fait, on aurait pu, on aurait pu très bien gagner mais s'ils avaient gagné, on était niqui. Et au final, bon, ça se passe, on monte, on fait, je fais de mauvais choix en tant qu'entraîneur. Je fais des mauvais choix en tant qu'entraîneur sur la reprise. Je gère, c'est ce qui m'a amené à conclure tout à l'heure là-dessus sur un truc. Je fais 2-3 mauvais choix en fait d'organisation et je me mets en périne et au final, je me fais sortir au mois d'octobre. Au mois d'octobre, je me fais sortir. Bon, je t'avouerai que j'ai bien les glandes. Alors, est-ce qu'on était une équipe de National 3 ? Je ne sais pas. On n'avait pas la certitude. On n'avait pas fait de super bons résultats en tout cas en début. Mais on aurait pu être une équipe qui existait en tout cas dans ce championnat. Et puis, je me fais sortir au mois d'octobre. Moi, je commence à m'intéresser à 2-3 formations en plus mais on m'appelle à Cholet. En fait, le nouvel entraîneur de Cholet en National, Stéphane Rossi, il m'appelle et il me dit bon, voilà, si moi, je reprends c'était fin décembre. Et il me dit bon, voilà, moi, je reprends Cholet en National, j'ai besoin d'un adjoint et je veux que ça soit 3. Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci, j'y vais. Et en fait, j'ai fait 32 jours. Alors, 32 jours, pas parce que je ne me suis pas entendu avec mon ami Stéphane Rossi mais parce qu'en fait, je pense que c'était une erreur de casting. Mon poste n'était pas vraiment bien défini en termes d'adjoints. Et puis, adjoints, c'est très particulier. C'est que si ce n'est pas bien calibré, j'étais un peu perdu. Ben voilà. Et puis surtout, c'est qu'il y avait un staff qui était quand même en place déjà. Donc, en fait, voilà, j'arrivais. On ne savait pas trop ce qu'on avait à me faire faire et puis je ne savais pas trop ce que j'avais à faire. Donc, début février, on a fait bon bah stop, on arrête. Voilà. Et donc, en fait, je suis revenu sur Bordeaux. Ma femme est intéressée là mais je suis revenu définitivement sur Bordeaux. Et puis, je m'étais en même temps. Je suis toujours un peu à la recherche. Je regardais toujours ce qui se passe en termes de formation. Et ça faisait quelques temps que je voulais faire ça, en tout cas, la préparation mentale. Et là, je suis parti mais plein gaz, plein feu dans la préparation mentale. Derrière, il y a un confinement. Ouais, parce qu'honnêtement, tu sais, j'aimerais bien t'en parler plus longtemps mais ça, c'est un sujet qui est vraiment incroyable. C'est que aujourd'hui, je crois que ce qui est très très mal, travaillé en tout cas en France, c'est la préparation mentale. On a tous eu, on a tous eu, mais tous eu des exemples de joueurs qui étaient des phénomènes. Mais honnêtement, des phénomènes. On se dit mais lui, c'est tout tracé. Lui, ça va y aller tout droit. Un an après, deux ans après, plus personne n'entendent parler. Ouais, je suis d'accord. Tu as tout à fait d'accord avec toi et après, la préparation mentale, il faut l'amener, je pense, sur un terrain de manière ludique. Il y en a beaucoup en fait qui n'arrivent pas à l'aimer parce que c'est derrière un bureau. Ah, mais non. Voilà, on fait plein de choses parce qu'on peut l'amener de manière ludique dans un exercice. Déjà, rien que le fait de se dépasser, on est sur de la préparation mentale. Alors, en fait, je vous enverrai le lien. Alors, Antoine, on verra le lien de la préparation mentale. En fait, là, j'ai suivi la formation avec les nouvelles formations et je suis tombé en accord avec eux parce que j'ai dit mais ce n'est pas normal que ce ne soit pas assez travaillé. Ce n'est pas normal. Il faut construire quelque chose de plus fort là-dessus. Ce n'est pas normal qu'on travaille la technique, la technique, le physique et que le mental ne soit pas travaillé. Pour moi, le mental est indissociable des qualités athlétiques, physiques, techniques d'un joueur de foot. Ce n'est pas normal que ça ne soit pas travaillé. Et donc, je me suis rapproché d'LNF et là, je suis tombé sur un format. De toute façon, c'est simple. C'est la seule formation certifiante de France. C'est la seule. La FED ne le fait pas. C'est la seule certifiante. Voilà. C'est la seule qui est prise en charge pour pratiquement quasiment tout le temps. Pour tout le monde. Et puis surtout, c'est que c'est en e-learning. C'est-à-dire que tu as des contenus. C'est déjà travaillé depuis très longtemps. Tu vois, par exemple, la patte qui dit la préparation mentale avec l'Yannick Noah. Mais tu as des outils. Parce qu'en fait, c'est une question d'outils. En fait, il y a deux façons de voir la préparation mentale. Soit tu fais la partie, j'allais dire, universitaire. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est derrière un bureau. C'est très conventionnel. C'est parce qu'on va comprendre ce qui se passe là-dedans. On avait ça à Toulouse. Sauf que là, je te le dis tout de suite, ça me prend la tête. Là, maintenant, je te le dis, c'est, tu disais, c'est au travers des exercices. Ce n'est même pas là. Ce n'est même bien avant. En fait, il n'y a pas besoin de questions. Il n'y a même pas besoin d'être derrière un bureau. C'est simplement, il y a des outils. Mais je vous invite à la suite parce que je ne peux pas vous donner toutes les clés parce que c'est mon boulot. Mais en tout cas, il y a des outils qui sont applicables tout de suite. Donc moi, par exemple, je vais sortir un truc dans pas très longtemps. Donc je peux le donner un petit peu en info. C'est que je lance un gros projet sur la préparation mentale. Je lance un truc de malade où je veux, moi, je le veux. On me dit, ouais, il faut, je le dis, il faut, je l'affirme, il faut, ouais, le BMF, il faut le BF, il faut savoir faire un projet club. Ah oui, d'accord. Ok. Moi, je suis entraîneur. Mon objectif dans le club, ce n'est pas de ne pas savoir comment fonctionne un club, pas du tout. C'est de vouloir remener joueurs plus performants, qui soient beaucoup plus en confiance, qui soient beaucoup plus aimants par rapport au club avec le projet du club qui pourrait venir par une autre personne. Voilà, comment on fait ? Je veux qu'il ait une meilleure estime de lui. Ça, tu le fais par travail technique ? Bah non, tu le fais pas par rapport à l'école. Comment ? Déjà, ce point-là, estime de soi qu'on pense en soi, au-delà du foot, ça devrait penser dans la vie de tous les jours à l'école, mais c'est... Oui, non, mais c'est après. Tu sais, le foot fait partie du cursus scolaire. On est tous passé qu'on a aimé le foot ou pas ou qu'on l'aime encore ou pas. C'est juste simplement, il y a... Le foot accueille énormément d'enfants toutes les semaines. Parce qu'il faut voir quand tout se passe bien, mais il faut voir aussi quand ça se passe mal. Le football est le plus grand centre culturel pour certaines personnes de France parce que le lien social, il se fait qu'au foot. Alors, tu le vois bien en ce moment, il n'y a pas d'activité sportive. Alors, je mets le foot parce qu'on parle de foot, mais aujourd'hui, le foot, donc l'éducateur, pour moi, il doit être... Bon, moi, c'est mon cheval de bataille. Je te le dis honnêtement, quand je suis convaincu de quelque chose, moi, j'y vais à fond. Moi, aujourd'hui, je ne te dirai pas... Moi, je ne te dirai pas demain, va te former que sur la partie technique, ne va pas te former que sur la partie... Là, tu vois, regarde, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure sur le préparateur physique. C'est comme si tu avais un mec en face de toi qui est spécialiste de quelque chose. Putain, tu arrives et tu dis non, mais tu fais ce que tu fais, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Non, il faut absolument, il faut absolument que ce soit la préparation mentale qui fait partie de tout parce qu'après, tout découle. Après, il y a de la performance et moi, je le dis honnêtement, moi, je garantis que tu suis la formation, tu deviens performant tout de suite et tu rendras tes joueurs performants. Moi, je te le dis, je te le garantis. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne l'as pas suivi la formation. C'est tout. Il faut que tu sois prêt et d'autant plus aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, voilà quoi. Parce que tu vois, j'ai acheté le livre La Bible de la préparation physique pour améliorer mes séances à trois ans. Je l'ai beaucoup lu dans le principe mais je suis ouvert et je fais beaucoup de formation en dehors de préparation mentale et j'ai acheté un coup d'œil comme je suis très curieux, tu vois. J'ai acheté un coup d'œil pour apprendre à prendre. Mais en plus, tu vois, en plus, je finis juste là-dessus, Antoine. En plus, tu vois, là, les compétitions, elles vont reprendre dans, on va dire, dans trois mois. Et quel est le meilleur moyen ? En plus, il n'y a pas de formation aujourd'hui qui sont disponibles à droite à gauche. Il n'y en a pas. Quel est le meilleur moyen pour être meilleur à la rentrée, à la reprise ? C'est de monter en compétence. Oui, bien sûr. C'est ce que je leur répète à chaque fois. Donc, voilà. La préparation mentale, le point le plus dur, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur Internet et l'accès à l'information est très restreint. Et bien, justement, pas là. Et bien, justement, pas là. Justement. Justement, c'est pour ça que je me suis mis avec eux. C'est pour ça que je me suis mis avec eux. C'est parce qu'en fait, je me suis mis dans la peau d'un éducateur qui dit tiens, moi, je veux être un bon éducateur, je vais aller au DES. Tiens, je vais même aller jusqu'au simplement le BEF. Le parcours que tu dois te mettre, c'est un parcours de croix. Alors après, on peut me dire très bien. Oui, mais c'est le parcours qui te fait aussi apprendre. Ouais, ok, d'accord. Ça, ça s'entend. Ça, ça s'écoute. Non, mais attends, on est obligé de tout le temps entrer dans la difficulté d'apprendre. On ne peut pas trouver des choses plus ludiques, plus compréhensibles, plus faciles à comprendre. Si, en fait, ça existe. Tu vois, tu pensais que en fait, non, je t'enverrai le formulaire si tu ouvras le diffuser. Oui, bien sûr. Vous allez sur les nouvelles formations et vous tapez Savigol, vous venez de ma part, vous serez accueillis mais de ouf. Et puis, en plus, surtout, c'est que tu vois, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la préparation physique, c'est que là, au bout de trois mois, tu peux sortir avec une possibilité et la trajectoire d'un nouveau travail. Parce que dans ton club, ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi tu es monté en compétence en tant que préparateur physique ? Tu pourrais très bien être simplement entraîneur. Parce que si tu as cette particularité en plus de préparateur physique et d'entraîneur, ça veut dire que tu montes en compétence. Donc, ça veut dire que dans ton club, tu peux être meilleur et meilleur pour tous les autres. Donc, voilà. Pour refermer cette parenthèse, Thiv, je ne sais pas si on peut associer ce joueur au mental, mais vu que tu as partagé un peu la question à l'heure venue et l'équipe de France avec Benzema, comment tu l'as senti en équipe de France si vraiment ce que les gens disent, c'est vrai parce que qu'est-ce qu'ils disent ? On entend, on entend, oui, dans un groupe, il est bof, oui, dans un groupe, il est bien. Personnellement, j'ai envie de croire que c'est un bon mec dans le groupe parce qu'en réel, je vois qui tient à la route. Moi, moi, si tu veux, alors je dis juste là pour ceux qui cherchent des livres à conseiller pour la préparation mentale, arrêtez avec les livres parce qu'il en existe 50. Suivez la formation Savigol avec les nouvelles formations. Voilà, je ferme la parenthèse. Benzema, moi, ça ne sera que mon avis, donc ça sera mon regard, forcément. C'est un super mec. Moi, je sais que c'est un super mec. Je le connais depuis qu'il était à Lyon, très jeune. Je connais son parcours, je connais sa cellule. Excuse-moi, il y a des pompiers, là. Je connais un petit peu, je connais un petit peu tout son cercle d'amis. C'est quelqu'un de superposé. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça l'interdit ou ça l'oblige de jamais faire de conneries et je ne sais pas ? Ben non. Tu sais, on n'est pas tout lisse, on n'est pas tout lisse et ce n'est pas parce que tu es sportif de haut niveau que tu dois être tout lisse. Moi, je sais que c'est un super mec, je sais que c'est un mec qui fait attention aux autres. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que l'histoire, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour les téléphones, les vidéos et tout ça. je pense que ça arrive plus souvent qu'on ne croit dans la société et sauf que parce que là, c'est Benzema qu'on en discute. Bon, ben, s'il a fait une connerie une fois dans sa vie, bon, si c'est que celle-ci, bon, il a fait de parler quoi. Mais en plus, à côté de ça, c'est que c'est un super joueur quand même. Là, on parlait de numéro 9. Le mec, il tient la barraque, il tient quand même la barraque au Réal depuis quand même pas mal d'années. on change de système. Il est toujours là. des fois, il a un petit peu déboussolé, un petit peu perturbé, mais il est toujours là. T'as quand même, c'est pratiquement quand même un des seuls attaquants qui a réussi à marcher avec Cristiano Ronaldo et pour Cristiano Ronaldo et que Cristiano Ronaldo ait marché pour lui. Parce que c'est ça que pour me non plus. Il y a des mecs qui disent ouais, lui, il est super fort. mais par contre, lui, il est super fort mais il joue jamais avec lui. Ah, ça coince là. voilà quand même le Réal de Madrid les deux et même Cristiano que c'est. Il a fait marcher aussi sur l'eau ce marché sur l'eau Karim. Moi, je sais que c'est un super mec. C'est un super bosseur. Je sais même pas de savoir ce qu'on essaye de dire sur lui parce que j'estime qu'on dit peut-être des fois même les mêmes conneries sur moi. Des fois, c'est la vérité. Des fois, c'est vrai que ça nous arrive d'être con mais comme tout le monde de faire des choses qui ne sont pas forcément top. Ça arrive. excusez-nous. Et les journalistes en équipe de France, vous étiez briefé. C'était différent des clubs. Comment c'était ? Parce que dans le vestiaire, vous avez des connu pour avoir un caractère d'intrompé. Je pense à un Elka d'ailleurs. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est que il faut savoir que la particularité quand tu arrives en équipe de France ou en équipe nationale, c'est... Là, c'est pas la même communication que ton club parce que quand tu parles de ton club, bon, il y a toute la connotation collective, il y a l'identité du club et tout. Là, tu arrives en équipe de France. La seule identité qu'il y a et qui est plus haut que toi normalement, c'est l'équipe de France. Donc, tu n'as même pas à parler des autres joueurs ou pas, tu vois, c'est bien ou c'est pas bien. Tu es dans un truc qui est supérieur aux autres. À part, je veux dire, il y en a quelques joueurs qui sont à égalité avec l'institution. Mais comme moi, je mets toujours l'institution. Voilà. Quand je mets toujours l'institution au-dessus de tout et pas n'importe le club, la preuve en est, c'est que les plus grands clubs du monde mettent l'institution au-dessus des joueurs. Sauf que quand tu vois bien que quand certains joueurs prennent le pas sur l'institution, on est bien placé en France pour savoir que ça arrive et c'est le bordel. C'est assez compliqué. Et il y avait une question intéressante qu'on n'a pas abordée. C'est dans les clubs pros. Comment vous vous entraînez ? Comment on s'entraîne ? Alors, des fois, ça a la carte. Des fois, ça a la carte. Alors, il y a plusieurs clubs pros. Il y a le club qui fait en fonction de ses compétitions. Déjà, une au niveau de son calendrier. Alors, on va dire une équipe qui fait la Champions League qui est inscrite sur les Coupes Nationales et en plus le championnat qui joue le haut du classement fait une très grosse préparation. Donc, c'est une préparation athlétique. Derrière, elle ne fait pratiquement que de l'entretien. Elle ne fait pas beaucoup de vidéos. Elle ne fait pratiquement que ça. Et c'est de l'entraînement individualisé. Pratiquement. Il y a rarement de l'entraînement collectif. Alors, quand je te dis rarement, il n'y en a pas jamais. C'est qu'il y en a très peu par rapport à une équipe qui va jouer une fois par semaine qui a le temps de faire un entraînement par jour, voire même des fois deux. Elle a le temps de travailler tactiquement. Et c'est pour ça que souvent... Ça dépend déjà d'une... Parce qu'en fait, tu connais la préparation athlétique. En fait, le calage, c'est le match. Le plus important dans la semaine, c'est le match. Donc, en fait, tu te cales. Dimanche. Tu as un match dimanche à matinée. La semaine qui suit, c'est match dimanche. Comment ça se déroule ? Voilà. En fait, tu calcules... De toute façon, tu as prépa... Après, je me suis intéressé aussi à ça avec mes potes qui se préparaient athlétique. C'est... T'es à J-7 ou J-6. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, comme tu es le lendemain d'un autre match, tu as la récupération. Soit tu l'as fait... Soit tu l'as fait le soir du match ou tu l'as fait le lendemain. Est-ce que tu as eu un long voyage ? Est-ce que tu as bien dormi ? Voilà. Bon, ouais. La récupération, c'est 80% de la future performance quand même. Donc, après, la semaine, c'est en fonction de tes douleurs. Donc, si tu es un peu mal quelque part, si le coach, il te sensibilise à être la semaine prochaine là. Puis, après, tu as beaucoup quand même de travail athlétique quand même quoi qu'il arrive dans la semaine. c'est beaucoup de jeu. Alors, après, ça dépend des entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui n'aiment pas du tout le jeu. Et là, ça ne va être que des oppositions. Je ne vais pas dire raisonner, c'est des oppositions tactiques. C'est-à-dire que ça ne va être que de la tactique. Toute la semaine, il y aura le 11 de départ qui va travailler ensemble. Et ça ne change jamais. Et là, tu as 11 opposants. Donc, en fait, je ne suis pas dire... Déjà, je ne sais pas s'il y a une bonne manière. Mais en tout cas, c'est un rythme à prendre. Et en fonction du rythme, dans quelle équipe tu es, en fonction de la saisonnalité, en fonction de pas mal de paramètres, et puis, il y a quand même le plus grand paramètre, c'est que moi, j'ai vécu les pires séances et bien sûr, quand tu es dernier. Ouais, ben là, quand tu es dernier, là, tu te fais vraiment chier. Quand tu es premier, tu marches sur l'eau, ben forcément, tu es un peu plus décontracté. Donc, puis après, ça dépend de ton coach quand même. L'ambiance du club, l'ambiance du club, elle est super importante. Tu vois, quand on parlait d'entités et de structures, quand le club est protecteur de ses joueurs, honnêtement, les joueurs le ressentent. Et là, de toute façon, tu le vois. et ce n'est pas parce que on dit que tu es… Excuse-moi de te couper, Steve, il reste 20 secondes dans le lèvre, on va dépasser l'heure. Ouais, c'est… Quand on parle de ce qu'on aime, ça passe vite. Je remetrai le lèvre en rediffusion. En tout cas, merci d'avoir été présent. Il y a un grand plaisir. Et on aura l'occasion de refaire un petit live pour qu'on parle en profondeur de ces différents sujets. Il n'y a pas de problème, à très bientôt. Je te laisse, Steve. Merci beaucoup. Ça y est toujours au tableau. Merci.